En 2002, il se présente aux élections législatives sur la 7e circonscription sous l'étiquette UMP. Il arrive en tête au soir du premier tour, mais la triangulaire avec les candidats d'union de la gauche, François Liberti, PCF, et d'extrême droite Jean-Claude Martinez, FN, tournant sa défaveur. C'est finalement François Liberti qui est élu. Pour la deuxième fois consécutive. Fin 2002, il fonde la communauté d'agglomération du bassin de Thau et en devient le président en janvier 2003. François Comen s'est présenté. Aux élections législatives de 2007. Comme suppléant du candidat de l'UMP et maire d'Agde Gilles Détoré. Élu député le 17 juin 2007. Il est candidat pour un second mandat aux élections municipales de mars 2008 et candidat pour les élections cantonales sur le canton de 7-1. Il est reconduit dans ses fonctions à la tête de la ville le 16 mars 2008 avec 52,93% des suffrages face à François Liberti. Union de la gauche, avec 47,07%. Sur le premier canton, François Comen est élu avec plus de 55,5% face à André Lubrano. Union de la gauche, pour le conseil général de l'Hérault, candidat à sa propre succession lors des élections municipales de 2014. François Comen est réélu le 30 mars avec un score de 48% dans une triangulaire l'opposant à une liste conduite par François Liberti, né de la fusion de diverses listes d'oppositions municipales. Front de gauche-PS-ELV divers, qui a recueilli 40% et la liste du Front National, conduite par Marie-Christine Aubert, qui a recueilli 12%. Le 30 avril 2014, il est élu par le conseil communautaire président de Tauaglo par 55% des voix face aux sortants, et maire de Frontignon Pierre Bouledoir recueillant 45%. Deux élus se sont abstenus. Le 28 septembre 2014, à la suite du renouvellement de la moitié du Sénat, François Comen est élu sénateur UMP de l'Hérault. Par conséquent, il abandonne son mandat de conseiller général de l'Hérault qui l'occupait depuis mars 2008 afin de respecter la loi de non-cumul des mandats.